Sur les routes d'Europe et d'Afrique, des convois particuliers sillonnent les continents sans que personne n'y prête égard. Des convois qui sont pourtant indispensables à la reproduction d'espèces sauvages et à leur sauvegarde. Ewart est un chauffeur hollandais qui transporte des crocodiles entre les différents zoos européens. Travaille pour la société de transport la plus spécialisée d'Europe. Dries, lui, est un chauffeur sud-africain spécialisé dans le transport de rhinocéros. Transport indispensable pour lutter contre le braconnage qui extermine les populations de rhinocéros dans le pays. Ewart et Dries habitent à plus de 10 000 km l'un de l'autre. Ils ont pourtant le même impératif, s'arrêter le moins possible pour leur transport d'animaux sauvages. Ewart n'est pas un chauffeur comme les autres. Il est spécialisé dans le transport d'animaux sauvages et pour cela, il sillonne toute l'Europe de zoos en zoos. Aujourd'hui, ce chauffeur hollandais est attendu dans le sud de la France à Pierre-Latte, dans la ferme aux crocodiles à 1000 km d'ici. C'est là-bas qu'il va récupérer 4 crocodiles d'Afrique pour les transporter dans le plus grand zoos du Benelux. Le transport d'animaux sauvages, ça ne s'improvise pas, ni pour Ewart, ni pour les zoos. Jacques est le vétérinaire du plus grand zoos du Benelux. Il est arrivé la veille pour s'assurer du bon déroulement des opérations avec son collègue français. Et quand on se prépare à conditionner une bête de plus de 400 kg, on s'équipe. Quand on descend dans l'enclos des crocodiles, il faut toujours se munir d'une pelle. Elle sera ton bouclier en cas d'attaque. L'opération est périlleuse. Travailler avec des crocodiles représente constamment un danger. Surtout avec cette espèce particulièrement dangereuse, les crocodiles du Nil. Parmi 330 spécimens, ils doivent capturer 3 femelles et un mâle. C'est une opération qui est un peu délicate. On va tout faire, ceci dit, pour essayer de limiter le stress. On va notamment leur faire des injections pour leur faire une légère sédation, c'est-à-dire les tranquilliser, qu'ils soient plus relaxes. On essaye toujours de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais quand on travaille avec du vivant, il y a toujours une part d'incertitude. Ici, il faut donc savoir rapidement s'adapter. Au moment de la capture, c'est rarement les crocodiles repérés qui sont les plus accessibles. Alors le choix se tourne surtout sur le plus facile à prendre. Pour la prise au lasso et l'injection du sédatif, pour ne pas stresser l'animal, tout doit se faire au dernier moment. Le timing doit être parfaitement réglé et les équipes très bien coordonnées. Eowart connaît bien l'urgence du métier. Et la bête noire du transporteur, c'est le temps. Chaque minute est précieuse, comptez. La capture et le transport provoquent du stress sur l'animal. Il faut donc que ce soit le plus bref possible. Eowart le sait bien et fait de son mieux. Mais il lui reste encore 14 heures avant d'arriver à la ferme aux crocodiles. Les deux vétérinaires sont sur le qui-vive. Ils attendent l'arrivée des transporteurs. Mais toujours rien, tout le monde attend. Avant d'embarquer à bord, les crocodiles doivent avoir le ventre rempli. Au menu, un poulet cru chacun. Les crocodiles vont passer plus de 48 heures dans des caisses fermées. Il faut donc qu'ils commencent leur trajet le mieux possible. Quand on transporte des animaux, il faut aller le plus vite possible. Tout en restant vigilant et à leur écoute. Le fait d'avoir deux chauffeurs permet de ne pas s'arrêter, car chaque minute est comptée. Ce sont des êtres vivants. Ils ne vont pas être à l'aise dans leur caisse. Mais bon, ils seront légèrement endormis. Et ça ira plus vite grâce aux deux chauffeurs. Le ventre plein, les crocodiles sont fin prêts pour un long voyage. Mais toujours pas de transporteurs à l'horizon, les bouchons ont énormément retardé le convoi. 23 heures, les feux du camion font enfin leur apparition. Le parc a fermé ses portes. Les transporteurs, épuisés par la route, vont passer la nuit face aux grilles, dans leur couchette. Je ne sais pas où garer le camion. C'est fermé ? Voilà notre chambre. C'est le grand luxe ici. Un luxe qu'ils connaissent bien. Ils sont régulièrement confrontés à ce cas de figure. Il ne leur reste plus que quelques heures de sommeil avant de passer à l'action. A 13 000 kilomètres de Pierre-Latte, dans un ranch sud-africain, Driss se prépare à transporter avec son fils et son assistant, trois rhinocéros. Mais avant tout, il doit vérifier minutieusement les papiers des animaux qu'il va transporter. Oui, vous savez, les rhinos sont une espèce très problématique en Afrique du Sud et partout dans le monde. Et pour cette raison, tous les papiers doivent être en règle. C'est avec Dou, un vétérinaire spécialisé dans les animaux sauvages, que Driss va faire équipe pour la capture. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils ont la même cicatrice de guerre. Oui, on a la même, on a la même, le petit doigt. On a travaillé ensemble quelque part au nord du Cap sur une capture de rhino. J'étais victime d'un accident où j'ai perdu un de mes doigts. Le rhino mal est venu par surprise dans la cage après le relâcher. Et il a poussé la porte coulissante sur mon doigt. Et ça a coupé mon doigt. Une histoire qui amuse aujourd'hui les deux hommes. Tous les deux victimes de la même manière, des rhino. Rendez-vous maintenant à une demi-heure de piste du lodge. C'est là-bas que se trouvent les animaux à capturer. Driss y a déjà déposé son camion la veille pour se tenir prêt. Au même moment, l'hélicoptère du propriétaire survole la zone. Elle est tellement étendue qu'on ne peut localiser les rhino que du ciel. Une fois les rhino repérés, c'est à Driss de jouer et d'intervenir rapidement. Il faut donc qu'ils se tiennent prêts. On utilise des caisses spéciales. Il y en a une pour chaque rhino pour faciliter le relâcher. Ils sont en métal. Parce que vous savez, ils sont particulièrement puissants. Même s'ils sont drogués, ils ont énormément de force. Le transport de rhinocéros est un travail spécifique qui nécessite un minimum d'expérience. Ces animaux représentent beaucoup d'argent. Donc on en choisit d'abord un. Et une fois que le boulot est fait, on passe au deuxième. Ça nous permet d'y prêter plus d'attention. Le premier rhinocéros est repéré. C'est maintenant à d'où le vétérinaire d'intervenir. Il doit tirer une seringue tranquillisante pour pouvoir le capturer ensuite sans danger. Le sédatif fait très rapidement effet sur le rhinocéros. C'est donc maintenant à Driss d'arriver pour le capturer et le mettre en cage. C'est Gabi, l'assistant de Driss, qui s'occupe de maintenir le rhino en place avec un drap sur les yeux pour qu'il soit le moins dangereux possible. Mais avec un poids de plus d'une tonne, la bête est toujours très difficile à contenir. La cage prête, Driss peut maintenant aider Gabi à mettre le rhino dans sa cage de transport. Ça, c'est une micropuce pour permettre d'identifier le rhinocéros. Quand vous transportez un animal, c'est obligatoire pour savoir, en cas de problème, quel est l'animal concerné. L'animal maintenant identifié, il est temps de lever la caisse pour la mettre sur le plateau arrière du camion. Driss va la déposer sur le chemin en attendant d'avoir fini de capturer les trois autres rhinocéros qu'il doit transporter. Le premier est fait. Il n'en reste plus que deux à capturer. Pour le moment, tout va comme il faut. Le vétérinaire de rhino est très professionnel. Il sait bien ce qu'il a à faire. Ça marche toujours mieux quand vous travaillez avec quelqu'un qui connaît bien les animaux. Ça rend notre travail bien plus facile. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher aussi près des rhinos. On du travaille, mais on l'aime bien, notre travail. 6 heures du matin, Eowart et son co-chauffeur se réveillent. Bonjour. Pas le temps pour nos deux chauffeurs de se refaire une beauté. En revanche, pas question de lésiner sur le café. Super important. J'aime vraiment beaucoup le café. C'est normal. Chaque matin, je prends ma tasse de café. Une longue journée de 20 heures les attendent. Au programme, capturer les crocodiles. C'est Samuel, le vétérinaire français, qui les accueille. Bonjour. Bonjour. Et après, on se retrouve de l'autre côté. Avant toute chose, il faut décharger les caisses des reptiles. La tâche va se compliquer un peu. On ne va pas réussir à sortir les cages du camion à bout de bras. Surtout celle du haut. Il faut qu'on trouve un tracteur pour nous aider à les soulever. Rapidement, un voisin vient à la rescousse avec son chariot élévateur. L'équipe est au complet pour aider nos deux chauffeurs à décharger les quatre caisses d'environ 80 kg chacune. Mais Eowart ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il va entrer dans l'arène pour prêter main forte à la capture des crocos. Une grande première pour le jeune homme qui ne se laisse pas démonter. C'est fascinant. Ce sont des animaux mystérieux et imposants. Tu ne perçois pas qui ils sont et moi, je me retrouve face à eux comme ça. Pour le choix du premier croco, le sort est tombé sur Ali, un jeune mâle. Quand ils veulent arracher un morceau et se défaire, leur réflexe est tourné sur eux-mêmes. Et donc, on passe une corde sur la mâchoire inférieure, une corde sur la mâchoire supérieure. Et puis après, on attend qu'il twiste pour fermer sa bouche, en fait. La capture est musclée, mais elle ne dure que quelques minutes. L'objectif est de canaliser l'animal le mieux possible. Le chiffon permet de le plonger dans le noir et ainsi de lui faire perdre ses repères. Un produit anesthésiant lui sera ensuite injecté pour qu'il puisse passer un voyage tranquille avant de pouvoir sortir de sa cage le lendemain. Un, deux, trois ! Une bouche, hein ? Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! En revanche, pour Ewart, le baptême dans la fosse au croco ne paraît pas si tranquille. Il lui a même laissé quelques traces. Et ce n'est que le premier croco. Il en reste trois. Quand tu es transporteur d'animaux, tu peux vivre des choses exceptionnelles, comme celle-ci. Ce que je viens de faire là, c'est ce que je préfère. C'est la plus belle partie du métier. Deuxième round pour les crocots, Ewart est toujours présent. C'est impressionnant, mais je n'ai pas peur. La technique est la même pour les trois crocodiles restants. Enfin, à une différence près, les 200 kilos qui séparent les mâles des femelles. Du coup, les femelles sont portées à main nue. L'injection doit se faire à un endroit bien précis. Là, il va bientôt être endormi. On met la haute, c'est-à-dire. Là, c'est plat, et après, c'est comment ? Le repère, c'est ça. Donc, toc, à moitié. Cette jeune femelle nous a donné du fil à retordre. L'opération de capture aura duré trois heures environ pour les quatre crocodiles. Les quatre animaux sont dans leur sabot de transport, dans ces grandes caisses sur lesquelles on est assis. Ça a été une opération un peu sportive. Et puis maintenant, avec l'aide d'un engin, on va les charger dans le camion. Et puis, ils vont partir pour un voyage de 12 heures minimum, puisqu'ils ont 1000 kilomètres à parcourir. Tout est prêt. Vous pouvez y aller. C'est parti pour deux heures de transport. direction Lyon. L'hélicoptère et le vétérinaire partent pour leur troisième rotation. On charge le dernier. Ensuite, on décolle. Le dernier rhino est rapidement repéré. Pas question de se tromper. Les rhinos sont vendus à un acheteur qui a commandé trois femelles enceintes pour venir grossir son élevage. Alors d'où, le vétérinaire prend toutes les précautions pour doser parfaitement les tranquillisants. l'opération se passe rapidement et sans embûche, ce qui arrange bien Driss, car il est en retard sur son planning. Mais à vouloir être trop rapide, ils vont rater la mise en cage. Ils sont obligés de faire ressortir l'animal. Le plateau qu'on a mis à l'avant est tombé avant que le rhino rentre. On y a été un peu rapidement. Il faut donc maintenant qu'il ressorte pour qu'on le remette en place. C'est très important parce que sans le plateau, le rhino ne peut pas reposer sa corne et avec de mauvais appuis, elle peut se casser. Le plateau est rapidement repositionné en oblique et le rhino repose naturellement sa corne sur la pièce en métal. L'animal va maintenant être marqué d'une façon un peu particulière, mais tous les moyens sont bons pour les identifier. On leur met des micro-puces pour les identifier, mais quand ils sont en pleine brousse, on ne peut pas les scanner de loin. Donc c'est pour cette raison que nous leur coupons un petit bout d'oreille. Les trois animaux sont maintenant tous en cage. Il ne reste plus qu'à assembler la remorque et à vérifier une dernière fois la bonne conformité du convoi. Pour cela, un officiel du ministère de l'Agriculture joue le rôle d'huissier. Il va même jusqu'à sceller les cages une à une. Les scellés ne pourront être enlevés que par le vétérinaire agréé. Dernier papier indispensable avant le départ, ceux du ministère sud-africain de l'Agriculture. Merci beaucoup. C'est enfin l'heure du départ pour Driss. Tout est prêt et surtout les drogues, indispensables au bon déroulement du voyage des rhinos. Ça, ce sont les sédatifs que nous allons injecter sur la route. On le fait toutes les trois heures, surtout pour les maintenir calmes. Ils sont très sensibles aux drogues. Par comparaison, nous utilisons trois fois moins de produits sur un gros rhino-mâle que sur un buffle-mâle, même si le rhino est bien plus gros. Driss connaît parfaitement les rhinos. Ils sont spécifiques et ça, il le sait bien. Je suis également un éleveur. Je fais aussi du commerce d'animaux, de rhinos. En fait, je ne suis pas que chauffeur. Mais comme c'est quelque chose que j'aime, je le fais souvent pour les autres. Driss est donc un chauffeur précieux en Afrique du Sud pour le transport de rhino. Sa grande expérience de l'animal lui attire toute la confiance des propriétaires. Le compte à rebours est lancé pour nos deux transporteurs. Ils doivent à présent vite récupérer à 175 km des antilopes aux eaux de Lyon. La pression se fait sentir. La vitesse est limitée à 90 km heure, ce qui n'arrange pas les transporteurs qui doivent gagner le plus de temps possible pour des enjeux financiers, bien sûr, car chaque retard entraîne un coup, mais surtout pour le bien-être des animaux qui sont confrontés au stress pendant le transport. Pas question pour Ewart et Clas de perdre une minute. Tout se fait sans jamais couper le moteur, leur toilette, leur gymnastique, leur repas. Pas question de perdre une seconde. La route vers le zoo de Lyon n'a heureusement duré qu'une heure trente. Il reste maintenant à charger les antilopes. C'est une étape cruciale. L'heure d'arrivée à destination finale va dépendre en grande partie de la durée du chargement. Et les antilopes ne vont pas faciliter la tâche. Elles sont particulièrement stressées. Sans doute ressentent-elles la présence des crocodiles à qui elles servent dans la nature d'excellents déjeuners. Leur embarquement se fait dans l'affolement. C'était un chargement difficile. Il faut toujours faire attention avec ces animaux craintifs. Mais je suis content qu'ils soient tous en fin de dents. Maintenant, on fonce aux eaux en Hollande. Donc je vais conduire et on échangera dans 4 heures. C'est bon ? C'est bon. On peut prendre la route ? On peut y aller. Opération réussie pour nos deux transporteurs. Les animaux sont à présent entre leurs mains. Encore 850 kilomètres avant d'arriver au safari-park de Berksbergen. Une route familière pour Ewart qu'il emprunte depuis 2 ans pour sa société spécialisée dans le transport d'animaux sauvages. Je travaille à mi-temps pour Equipa. Ils font appel à moi en fonction de leurs besoins et principalement pour des longs trajets avec deux chauffeurs. Et je travaille surtout pendant la saison estivale. Transporteur, il l'a toujours été. Tout d'abord de voitures, puis d'essence, de bois, de bus. Mais le transport d'animaux lui demande une attention toute particulière. Transporter des animaux, c'est aussi faire attention à eux. Par exemple, la température des crocos est redescendue. Donc je vais augmenter la température pour les réchauffer. Là, elle est redescendue à 15 degrés. C'est trop froid pour eux. Il faut qu'elle soit à hauteur de 22 degrés. Voilà, c'est bon. Je l'ai augmentée. Les crocos sont bien maintenant. En plus des températures à gérer, les transporteurs d'animaux doivent faire attention aux à-coups, aux bouchons, à la nourriture si nécessaire et au bien-être de leur cargaison qui est vivante. Maintenant, on va changer de chauffeur. Mon temps de conduite est fini. Classe reprend le volant. Je pense que tout va bien. J'ai senti les crocos bouger sur le chemin. Hey, mon piche ! On check pour voir si les antilopes sont en forme. On les a sentis bouger. Donc tout le monde est vivant. On peut continuer notre chemin. On n'a pas beaucoup de temps, donc on prend juste un café et on repart. La pause n'aura duré que 5 minutes. Dernière ligne droite avant l'arrivée au zoo. Une arrivée tardive après un périple de 14 heures sans embûche. Mauvaise nouvelle pour nous. Les locaux sont fermés. On ne peut pas prendre de café ni se doucher. Ça y est, on l'a fait. On est tous vivants. Il est 3h30. On doit être levé demain à 7h. Enfin, un peu plus tôt. ça sera encore une courte nuit après une longue journée. C'est enfin le départ pour le convoi de rhinocéros. Il était temps car Driss a un long chemin à parcourir. Il doit livrer les rhinocéros à 2800 kilomètres de là, en Namibie, dans la région de Ochiwarongo. 2800 kilomètres sans s'arrêter ou presque pour que les animaux restent le moins possible en cage. Cela va lui prendre une trentaine d'heures. 30 heures à haut risque car le braconnage explose en Afrique du Sud à cause de la très convoitée corne de rhino supposée être aphrodisiaque par les Asiatiques. On a toujours des armes dans le camion. C'est des armes semi-automatiques. Rien que l'année dernière, 600 rhinos ont été tués par des braconniers en Afrique du Sud. Un tel carnage que l'espèce est aujourd'hui en danger. On est les premiers concernés. On doit assurer la survie de l'espèce. Il ne faut pas être naïf. On sait que c'est une guerre. C'est une guerre qui doit être menée comme beaucoup d'autres. C'est pas un jeu. C'est pas une plaisanterie. Au bout de 3 heures de route, le convoi va être obligé de faire une halte mais elle ne doit pas durer plus de 10 minutes. On s'arrête juste pour donner aux rhinos leur calmant. On peut aussi pour vérifier la pression d'un pneu. Ensuite, on redécor le sissec. Pour les rhinos, c'est Gabi qui va s'en occuper. À peine réveillé de sa sieste, il va injecter lui-même la dose prescrite par le vétérinaire. Tout est bon. Reste plus qu'à remettre un peu d'air dans un pneu qui en a besoin. Mais visiblement, il y a un problème. L'embout est vieillissant et il faut le raccourcir. Un temps précieux qui est perdu, ce qui n'arrange pas Driss, à qui il reste encore 27 heures de route. Mais un temps qui n'est pas perdu pour tout le monde, puisque le reste des employés de la station-service en profite pour observer les animaux de près. Une observation qui a bien évidemment été exceptionnellement autorisée par Driss. Il vaut mieux que personne ne voit les animaux. Mais des gens comme eux, ça va. Ils n'ont jamais vu de rhinos en vrai, alors... Tu plaisantes. Non, 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 je t'assure. C'est pour ça. Il ne peut pas arriver grand-chose si tu les laisses jeter un oeil. C'est déjà reparti pour Driss. Et c'est en camion que toute l'équipe va manger, boire et chahuter. La nuit tombe sur l'Afrique du Sud. Cela fait maintenant 9 heures que le convoi roule. Il est temps de s'arrêter, prendre de l'essence, d'injecter leur dose de sédatif aux rhinos et surtout de changer d'équipage. C'est Dougie qui va remplacer Gabi. Leur pause est courte, toujours une dizaine de minutes à peine. Chaque assistant de Driss connaît parfaitement les gestes à faire. C'est indispensable pour lui d'avoir une équipe sur laquelle il puisse entièrement compter. C'était une longue journée de conduite, mais ça va, on gère bien. Deux conducteurs, c'est un mètre de se relayer pour dormir. C'est OK. Il est 22 heures et le convoi est à 3 heures de la frontière d'Amilienne. Driss et Dougie vont rouler toute la nuit. C'est au petit matin, après 3 courtes heures de sommeil, que nous retrouvons Ewart et Klas. C'est une nouvelle journée importante. On va maintenant avec la nouvelle équipe du zoo libérer les antilopes et après les crocodiles dans leur nouvelle maison. Et leur nouvelle maison, c'est simplement la plus grande réserve du Benelux. Plus de 1250 animaux africains y séjournent sur plus de 120 hectares. Les animaux ont passé la nuit à l'intérieur du camion. Le but étant de les calmer du voyage avant leur libération. L'opération est un peu compliquée. Klas est obligée de manœuvrer à Herculon. Honneur aux antilopes. Elles sont les premières à être libérées. Afin de les tranquilliser et de faciliter leur débarquement, un couloir de fortune est installé entre le camion et leur futur box. Du coup, tout se fait à huis clos. Mais déstabilisées par tous ces changements, elles restent figées dans la remorque. Heureusement, Klas, aux méthodes plus radicales, met un terme à la paralysie des antilopes en les poussant avec un simple bâton. Le fourgon des antilopes est vide. C'est une mission réussie. Autour des crocodiles d'être libérés, la manipulation est bien plus délicate que celle des antilopes. Mais pas d'inquiétude pour nos transporteurs. L'équipe hollandaise du zoo est au complet pour prendre en charge l'opération. Je n'ai pas à porter les caisses cette fois-ci. On a très peu dormi et on a encore beaucoup à faire. Mais ils sont suffisamment nombreux pour porter. Même technique qu'au zoo en France. Un chariot-élévateur pour accéder aux caisses les plus élevées. Et des bras nombreux et musclés. Les quatre crocodiles arrivent enfin à bon port. Tout juste arrivé de France, Jacques est présent pour orchestrer la libération des crocodiles. Leur libération est imminente. C'est dans ce petit paradis que les crocodiles vont passer le reste de leur vie. Plage privée et 24 degrés à l'année. Ce sont les premiers crocodiles africains du Safari Park de Bergen. Le spectacle est évidemment assuré. Pour Jacques, le vétérinaire, la mission est réussie. Le voyage entre la France et la Hollande a été long. Il y a eu beaucoup de stress pour les crocodiles mais aussi pour les chauffeurs. mais le résultat est positif et j'en suis ravi. Tu vois aussi que les transporteurs restent dans les parages jusqu'à la libération. Ils veulent aussi voir le résultat de leur travail. La mission pour classer Wart touche à sa fin. Ok, maintenant les papiers. Une dernière petite chose avant le départ. Une halte à l'administration du zoo pour rendre le certificat de transport prouvant que l'animal est arrivé vivant et en bonne santé chez le client. Le transport est réellement fini quand on récupère ce document. Le périple de trois longs jours prend fin. Les transporteurs ont traversé les frontières tout en s'assurant du bon fonctionnement de l'opération. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. à l'administration continuer. Il nous reste encore huit heures de conduite. Tout va bien, les animaux vont bien, nous aussi. Tout est ok. Tout va bien, mais pas question de flâner ni même de prendre le petit déjeuner sur place. On va continuer, acheter vite de quoi manger et on repart encore sur la route. une petite douche rapide histoire d'être un petit peu plus frais. Une bonne douche, cool et rapide. mon petit déjeuner est bon. C'est pas tout à fait comme un petit déjeuner à table, mais on ne peut pas vraiment s'arrêter longtemps. Il faut qu'on arrive à notre destination et qu'on finisse notre travail. Driss est plus détendu sur les routes de Namibie. Ici, le braconnage est pratiquement inexistant. Du coup, les relocalisations entre l'Afrique du Sud et la Namibie sont en plein essor pour protéger l'espèce. Dernière injection avant l'arrivée. Il ne reste plus que trois heures de route. la dernière partie va se faire par une piste sur les terres du nouveau propriétaire. et c'est heureux que Driss commence son déchargement. C'est presque fini. Encore une dernière étape et puis c'est bon. Jaco, le nouveau propriétaire, attend ces rhinos depuis plusieurs mois. Cet achat est d'une grande importance pour lui, alors il est au petit soin. Avant de les acheter, j'ai fait faire un test de grossesse. Je voulais des rhinos pleines, oui. Les trois rhinocéros sont donc toutes les trois enceintes. Une valeur ajoutée très importante pour le fermier qui élève des rhinos pour les revendre aux parcs animaliers. C'est mieux de les faire venir d'Afrique du Sud parce que ça me permet d'avoir plus de diversité génétique que s'ils venaient de Namibie. Il est temps maintenant de relâcher ses futures mamans qui ont près de 30 heures de transport dans les pattes et qui commencent à devenir nerveuses dans leur cage d'acier. La première femelle un peu abasourdie va rejoindre le groupe de rhinos de Yako, le propriétaire. Elle va venir grossir les rangs du troupeau et participer ainsi à la sauvegarde de son espèce. Le travail fini. Driss et Degui vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Enfin, pas tout à fait car avant, ils doivent faire un petit détour de 700 kilomètres. Ils doivent en effet passer par une des fermes de Driss pour un autre transport de rhino. Leur vie, c'est la route, toujours et encore la route. C'est à Deventer, une petite commune de l'est des Pays-Bas, à une heure de son lieu de travail, qu'Ewart vit. Un village isolé qu'il a choisi pour son calme, loin de la ville et surtout des camions. Célibataire assumé, Ewart vit seul. Enfin, pas tout à fait, sa maison, c'est en quelque sorte l'arche de Noé. Il partage sa vie avec ses dames à plumes et son cochon noir. Bienvenue chez moi. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, vers 22h, qu'Ewart rentre enfin chez lui. À peine arrivé, il va dire bonsoir à tout le monde. Après une journée de travail, je vais toujours voir mes animaux. J'adore mes bêtes. La première chose que je fais, c'est de voir si elles vont bien. Là, il y a les poules qui couvrent. Je préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. C'est plus agréable de travailler avec eux et tu reçois beaucoup plus d'amour en retour. Ça, c'est mon petit garçon. Ne t'inquiète pas, il n'est pas aussi agressif qu'un croco. Ewart porte une véritable passion aux animaux et il est particulièrement heureux de pouvoir la partager dans son métier. J'arrête jamais avec les animaux. À la maison comme au travail. C'est pour ça qu'Equipa, la société de transport d'animaux, est bien pour moi. Bien pour lui, pas totalement. La route, ses animaux, ses camions l'ont aussi éloigné d'une possible vie amoureuse. Je vis seul, j'ai des horaires compliqués, ce n'est pas si simple de vivre avec moi. Même si c'est difficile à croire, oui, je suis célibataire. Ses compagnons à plumes, il les vénère et les envie aussi. J'adore les oiseaux parce que je me retrouve en eux. Ils sont libres, mais je suis un peu jaloux parce qu'eux, ils peuvent voler. Quand Ewart s'échappe de sa cage aux poules, c'est pour se plonger dans ses bouquins. Voici tous mes livres. Il y en a aussi ici. Partout. Plein. Les livres, il en fait collection depuis son adolescence. Un passe-temps qui parfois peut surprendre. Un chauffeur avec des livres, ça étonne. La plupart des gens ont une image préconçue des chauffeurs. Le camionneur au gros ventre, grossier. Mais nous pouvons aussi être des gens raffinés. Les moments de détente pour Ewart ne durent jamais très longtemps. Demain, je pars à 6h du matin. Je retourne chercher des crocodiles à la ferme dans le sud de la France que je dois livrer au Maroc. Il ne me reste que quelques heures de sommeil. Alors je monte me coucher. Bonne nuit. À peine arrivé, est déjà reparti. Une courte nuit de sommeil atteint encore Ewart avant de reprendre le volant de son camion. Mais demain, Ewart retrouvera cette sensation de liberté, comme à chaque voyage. Les rhinocéros viennent de passer leur première nuit en Namibie. Yako, le nouveau propriétaire, va comme tous les matins inspecter l'état de santé de ses animaux. et pour cela, il a une façon bien particulière de le faire. Sa propriété est tellement vaste qu'il est obligé de prendre son hélico ULM. Ça lui permet en 45 minutes seulement de jeter un oeil sur l'ensemble de son troupeau. Tôt le matin, je dois voler pour vérifier mes rhinos et vérifier surtout qu'il n'y a pas de braconniers sur mes terres. J'ai très peur du braconnage parce que c'est en train d'arriver ici. Ce matin, les trois femelles se portent à merveille. La mission de convoyage est pleinement remplie. Driss, lui, vient de passer enfin une vraie nuit dans un vrai lit, à 700 kilomètres dans son ranch avec son animal de compagnie. Sagi a été abandonné par sa mère à la naissance. Christopher et moi, on lui a donné le surnom de Christopher, Sagi. et on a veillé à ce qu'il vive jour après jour. Il a aujourd'hui un an et demi. Il est né en avril et comme vous pouvez le constater, il a bien grandi en un an et demi. A sa naissance, il pesait 50 kilos. Je pense que maintenant, il doit faire entre 5 et 600 kilos. Et comme tout animal domestique, ce qu'il aime avant tout, malgré ses 600 kilos, c'est des câlins. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je le gratte juste. Il aime ça, hein ? Oh oui, il aime ça. Après sa petite détente matinale, il est de nouveau temps pour Driss de repartir au travail. Il doit à son tour opérer le rhino qu'il a vendu à un autre propriétaire et lui emmener. Il a une trentaine de bêtes et il faut maintenant réussir à identifier la bonne. Quand on bosse avec eux tous les jours, on sait les repérer. Même s'ils donnent l'impression de tous se ressembler, ils ont tous des signes particuliers. Certains ont une marque à l'oreille, voire un morceau d'oreille en moins, et comme ça, on arrive bien à les identifier. Vous devez connaître vos animaux et savoir qui est qui. Griss, même s'il connaît bien ses animaux, va mettre plus de 3 heures à le trouver. C'est celui-là ? Oui, celui derrière. Le rhino vient de recevoir sa fléchette de sédatif. Griss peut commencer son conditionnement, mais ce n'est jamais une opération sans danger. Les gestes sont quotidiens pour Griss, mais il sait qu'il peut toujours y avoir un imprévu. Et là, aujourd'hui, le sédatif du rhino n'est visiblement pas assez fort. L'équipe va vite en faire les frais. Le rhino vient de repousser Dougie, mais il ne va pas en rester là. Driss, en une demi-seconde, est projeté à terre. Heureusement, le rhino est aveuglé par le tissu et il ne sait pas où continuer sa charge. Driss et Dougie vont vite trouver la solution pour conduire l'animal dans la cage. Ils attachent une sangue sur une seule patte du rhino et en tirant dessus, ils arrivent à le diriger comme ils veulent. La mission est accomplie. Le travail de Driss peut parfois être dangereux. Il le sait, mais ne le quitterait pour rien au monde. Notre travail n'est pas vraiment un travail. C'est une façon de vivre parce qu'on aime ça. On est des privilégiés et on remercie le Seigneur tous les jours pour nous permettre de travailler ainsi avec la nature qu'il a créée. Driss remercie Dieu pour faire un travail en lien avec les animaux. Des animaux qui demandent beaucoup d'attention pour ces transporteurs pas comme les autres. Driss et Ewart sont deux chauffeurs qui font le même travail à 10 000 km l'un de l'autre. Ils ne comptent ni l'un ni l'autre leurs heures de conduite car ils sont tous les deux passionnés par la même chose, le convoi d'animaux sauvages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501